Je vous dis que les Sénégalais, toute la promesse du président de la République durant la campagne électorale, ce n'est pas un bourgade. C'est réduire le prix du riz. C'est faire des têtes à l'université, les gens mangent mieux et se dorment mieux à l'université. C'est que la campagne agricole soit bien maintenue. C'est qu'à tous les niveaux, que les chantiers que nous avions commencé et sur lesquels ils sont tous d'accord, sur tous les chantiers qu'on les termine et comment les terminer, dans un pays réunifié. C'est ça qui a conduit à la loi d'Amnesty. Pourquoi on n'a pas évolué la loi d'Amnesty ? Pourquoi la loi d'Amnesty ? Attendez, il y a des problèmes quand même. Il ne faut pas qu'on essaie de fuir les vrais problèmes du pays pour se... Donc, les gars, nous nous soulevons le débat sur le bourgade de diversion. Non, pas le bourgade, de manière générale, c'est une vraie question. Ce n'est pas une question... La question foncière au Sénégal est une question extrêmement délicate, extrêmement difficile. et sur laquelle on ne doit pas la mettre sous le dos de la politique politicienne. C'est des choses sur lesquelles on doit discuter, avoir des consensus forts, pour que demain, qu'on puisse avoir une politique foncière beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus acceptée, et beaucoup peut-être plus, comme les gars, éthique ou démocratique. C'est des questions d'avenir, mais ça, c'est des questions à discuter, de manière sereine. Et on ne peut pas jeter tout le monde en pâture, et après, vouloir, maintenant, nous penser que ça, ça peut faire peur, jusqu'à ce que les gens s'arrêtent. Moi, en tout cas, j'ai décidé d'être dans l'opposition. J'ai décidé de me battre. Et pour mes droits, je me battrai. Je n'ai pas eu de sénégal pour mon terrain politique, et je ne sais pas si j'ai eu de la politique. Je ne sais pas si j'ai eu de la politique.